Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation et aujourd'hui je vous propose de découvrir le livre Tu grandiras parmi les arbres de Laurence Paganucci Merci aux éditions Bussière pour m'avoir envoyé ce livre pour que je puisse vous faire la présentation merci de votre confiance on va regarder l'intérieur de ce livre pour voir un peu comment il est représenté comment il est écrit et je vous propose ensuite de donner mon avis à la fin de cette vidéo Du coup, tu grandiras parmi les arbres, la nature, source de reconstruction positive et heureuse pour nos enfants de Laurence Paganucci donc vous voyez que c'est une femme qui est sophrologue, psychothérapeute et coach respiration c'est sorti aux éditions Bussière en mars 2023 on va retrouver à l'intérieur 150 pages pour un prix de 22 euros Alors, ce petit livre qui est paru, qui a une couverture assez intéressante et un sujet, une thématique qui ma foi assez intéressante également je vous propose de découvrir rapidement l'intérieur de celui-ci vous voyez que nous avons différents chapitres qui sont découpés de cette manière-là je vais juste vous montrer avant tout quand même la table des matières pour vous montrer un peu, pour ceux qui sont intéressés à voir le contenu donc vous voyez que nous avons différents chapitres qui au premier bord, en fait, vont commencer, on va dire les deux premiers chapitres vont être surtout, on va dire des informations, des questionnements, on va dire, autour de la nature et de l'homme les bienfaits de la nature, etc. et en fait, les raisons qui ont poussé à dire oui, reconnectons les enfants à la nature justement et tout ça se retrouve dans le premier chapitre 1 et 2 où on nous donne quelques informations justement sur les raisons du comment et du pourquoi et dans le chapitre 3, nous avons en fait directement une vingtaine d'exercices en fait, entre guillemets, je dis exercices, c'est plutôt des petits jeux, des choses comme ça pour pouvoir se reconnecter justement à la nature avec nos enfants parce qu'effectivement, ce livre est en destination des parents par rapport aux enfants de la manière quels jeux on peut faire ensemble pour pouvoir aider justement nos enfants à se reconnecter à la nature alors comme d'habitude, je vais passer quelques pages comme ça vous faites pause si vous voulez voir un peu plus mais je ne vais pas vous montrer tout le bouquin non plus si vous voulez le lire, je vous invite bien sûr à le commander, à l'acheter donc voilà, chapitre 2 à propos des explorations donc là, encore une fois, on a quelques... vous voyez qu'on a quand même beaucoup de textes qui sont comme ça, mais du texte, ça va être quand même bien aéré quand même, on a quand même pas mal de paragraphes ça se lit bien, ça se lit facilement et après, on passe directement au chapitre 3 qui est donc le gros, j'ai envie de dire, du livre avec les différents exercices alors ça va se présenter de cette manière-là donc exploration numéro 1, parce que c'est plus sur une thème d'une exploration que réellement de l'exercice et donc là, par exemple, on commence toujours avec l'idée de qu'est-ce que nous avons besoin donc là, on nous donne les informations, les outils qu'on a besoin et de ce qu'on n'a plus besoin et justement, c'est intéressant d'avoir ce petit paragraphe qui nous aide justement à nous dire par exemple pour ce premier exercice, on va marcher pieds nus sur la terre, sur la pelouse on nous invite bien sûr à enlever les chaussures et les chaussettes pour pouvoir bien se reconnecter directement la peau sur la nature je pense que c'est un petit exercice que certaines personnes ont dû pratiquer et qui doivent bien reconnaître effectivement les différents bienfaits et donc là, justement, c'est un petit exercice qui est fait avec les enfants ici, voilà, donc comment nous avons besoin ? donc jongler avec les mains, nous n'avons pas besoin de balles, de massures bref, on nous invite à nous désocier en fait de beaucoup de choses et de finalement nous reconnecter avec juste la nature qui est autour de nous donc c'est assez intéressant, ce sont des exercices qui sont, des exercices des jeux encore une fois, vous mettez ce que vous voulez dessus qui sont ludiques, qui sont amusants et je pense qu'effectivement avec les enfants, il y a vraiment ce côté de dire voilà, on s'amuse dehors avec les enfants, etc. même pour les plus jeunes en réalité donc c'est vraiment assez chouette, je trouve donc voilà, on a plusieurs exercices qui sont présentés enfin, voilà, nos histoires d'enfants, raconter nos rêves, etc. et on arrive sur un tas de matières donc voilà un peu l'intérieur de ce livre tu grandiras parmi les arbres je vous propose que je vous donne mon avis maintenant alors ce livre, c'est une belle surprise pour moi c'est un sujet que je trouve vraiment intéressant effectivement, je trouve que ça manque un petit peu effectivement de la spiritualité on parle toujours de nature, c'est important de se reconnecter à la nature, etc. mais on nous donne rarement en fait, on va dire, des réels outils ou en tout cas des indications pour nous aider à se reconnecter à la nature à ce niveau-là de pouvoir nous approcher tout simplement, on parlait aussi notamment de sylvothérapie c'est un thème qui est connu donc c'est-à-dire avec la thérapie par les arbres mais qui, encore une fois, n'a pas forcément beaucoup de, on va dire, de c'est connu, mais on en parle assez peu finalement comme si c'était une évidence et finalement ce n'est pas si évident que ça surtout dans une société aujourd'hui telle que la nôtre et là justement, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre c'est qu'on va justement avoir une première partie qui va bien nous expliquer justement les bienfaits de la nature les raisons du comment et du pourquoi avec des informations plus ou moins scientifiques j'ai envie de dire je ne suis pas moi-même calé sur ce sujet donc je ne me permettrais pas de dire que c'était juste pas mais en tout cas, je veux bien y croire en tout cas ce qu'il dit parce que ça fait sens pour moi de toute façon et derrière, on a aussi tout plein d'exercices qui sont tout à fait ludiques, qui sont simples qui ne sont pas, on va dire, déroutants ou on va dire vraiment, on va dire, fous non plus encore une fois, marche épineuse sur l'herbe je ne pense pas que c'est quelque chose de, mon dieu, il faut être fou pour faire ça non, du tout, c'est des exercices qui sont quand même très sympathiques très drôles, très fun et j'ai beaucoup aimé, surtout que c'est un livre qui encore une fois est à destination aux parents pour ces enfants, pour pouvoir justement aider nos enfants à éviter justement ce que nous, on a pu avoir ces dernières générations d'être finalement déconnectés de la nature et de l'oublier et justement, en fait, inviter nos enfants qui sont encore une fois beaucoup plus sensibles, beaucoup plus médiums que nous à conserver, à nourrir en fait ce caractère sacré de la nature sur cette connexion avec les arbres, les plantes et justement, en commençant très jeune avec ces petits jeux-là, etc. ça permet de faire prendre conscience aux enfants j'ai envie de dire, de la richesse et de la fragilité aussi de ce que peut représenter la nature et je pense que dans un monde où aujourd'hui l'écologie n'est plus qu'important je pense que c'est effectivement très très urgent et une bonne pratique, on va dire, à ce niveau-là de nous proposer ce genre d'ouvrage qui, encore une fois, à 22 euros par rapport au contenu je trouve que c'est très sympathique c'est bien encore une fois, c'est une bonne découverte c'est un livre qui se veut simple qui ne part pas dans tous les sens mais qui, encore une fois, est juste et j'ai encore une fois beaucoup apprécié effectivement les petits jeux qui sont proposés, etc. que même si je n'ai pas d'enfant même si je ne suis pas parent c'est le petit jeu que moi-même je fais parce qu'après tout, je suis et je resterai toujours un grand enfant dans l'âme et finalement ces exercices peuvent aussi être une réinvitation pour nous à nous rapprocher à se réexercer dehors, dans nos jardins, etc. qu'on a tendance à entretenir mais sans vraiment prendre soin et sans prendre en considération aussi que notre jardin nos plantes qu'on est en train de faire peuvent prendre soin de nous également et justement d'arrêter d'avoir une vision on va dire coupée des deux et d'essayer de se reconnecter et de juste, voilà que quand on l'entretient, notre jardin elle nous entretient également derrière et je trouve ça vraiment super je trouve que c'est une thématique qu'on devrait mettre de plus en plus en avant justement c'est cet espace sacré qu'est la nature et ce livre en fait partie pour moi en tout cas d'une première approche à travers un concept éducatif donc c'est vraiment très très bien si vous êtes intéressé justement par la civothérapie, etc. alors c'est pas forcément un livre qui va vous expliquer de tout en long et en large comment ça fonctionne mais encore une fois c'est plus des petits jeux des petits exercices pour pouvoir s'exercer c'est un livre de pratique finalement et en soi, il est très bien en fait il est très bien encore une fois surtout à faire avec des enfants avec d'autres personnes aussi il y a des choses qui se font du haut quand même ou à plus que deux bien sûr mais en tout cas je trouve que c'est vraiment très intéressant et j'ai beaucoup aimé ce livre donc je vous le recommande tout simplement si vous êtes parent et que vous avez la chance d'habiter pas trop loin d'un espace de nature ou même si vous habitez en ville et que vous voulez vous rapprocher un peu plus de la nature avec vos enfants ou leur faire découvrir un peu que ça n'hésitez pas c'est une valeur sûre j'ai envie de dire ça vous donnera quand même quelques bons petits jeux et vous regretterez pas en tout cas de passer ces petits moments et d'avoir eu ce petit guide qui vous a aidé vous a poussé un peu à vous reconnecter à la terre voilà bah écoutez merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo cette présentation si vous avez des questions concernant cet ouvrage n'hésitez pas à me le dire en commentaire je vous répondrai avec plaisir si vous possédez et vous avez un avis également à partager bah n'hésitez pas également à faire un peu votre retour c'est toujours intéressant de partager un petit peu les avis qu'on peut avoir concernant les différents ouvrages je remercie bien sûr toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne qui me suivent qui partagent mes vidéos je remercie également toutes les personnes qui font maintenant partie des membres du coup de pouce d'Odin qui me soutiennent merci énormément à vous si ce livre vous intéresse je vous mets comme d'habitude un lien d'affiliation donc pour acheter le livre sur Amazon alors bien évidemment je vous recommande avant tout de commander ce livre en bibliothèque en librairie et puis dans les boutiques spécialisées pour les soutenir avant tout les petits industrious les petits commerçants mais si vous voulez me souvenir personnellement je vous en remercie et du coup je vous mets un petit lien pour pouvoir le commander directement sur ce je vais vous laisser passez une bonne semaine un bon mois et prenez soin de vous à bientôt à bientôt